le mythe autour de l'ananas c'est dommage vraiment de savoir qu'il ya des femmes enceintes qui durant toute leur grossesse se permet de ne pas consommer de l'ananas tout simplement parce que selon et l'ananas est susceptible de provoquer des des fausses couches non mais c'est 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 pas croyables c'est pas croyables une femme enceintes ne devrait pas s'infliger s'infliger cela en fait ce n'est pas l'ananas ce n'est pas la chair de l'ananas qui est susceptible de provoquer des fausses couches mais c'est la peau de l'ananas pourquoi la peau parce que dans la peau il y a ce qu'on appelle le la bromélaïne oui la bromélaïne qui est une substance qui est susceptible de ramollir le col de l'utérus de la femme c'est cette même bromélaïne qui pourrait déclencher les contractions les douleurs au niveau du bas ventre de la femme et les ces douleurs là dont vont donc entraîner une fausse couche d'accord ce n'est pas la chair de l'ananas n'est pas la chère même qui cause eux qui est susceptible d'entraîner les fausses couches mais c'est la peau voilà donc vous pouvez consommer votre ananas comme vous voulez à quantité en quantité illimitée vous pouvez consommer cela matin midi soir comme cela comme bon vous semble mais de grâce l'élément à ne pas passer à côté ce sont les peaux aussi simple que ça on on on